Après plusieurs mois d'enquête, le magistrat Dijoné de 55 ans, juge aux affaires familiales, a donc reconnu tous les faits. Il aurait proposé des rapports sexuels avec sa fille âgée de 12 ans sur un site de rencontre libertin. Et cela à plusieurs reprises. D'après les premières investigations, il n'y aurait pas eu de passage à l'acte. Il a été mis en examen, principalement d'un chef de mise en examen assez particulier, d'une infraction assez peu utilisée, c'est-à-dire l'instigation à commettre un viol sur un mineur non suivi des faits. C'est une infraction spécifique qui permet de réprimer les comportements ou de façon téléphonique par réseaux sociaux, peu importe. La semaine dernière, le 4 juin, les enquêteurs perquisitionnent au domicile du magistrat entendent son épouse, elle aussi juge à Dijon, qui est tout de suite mise hors de cause. Aucun fichier pédopornographique n'est retrouvé sur leur ordinateur. Rien ne laisse à penser à ce stade que cette mineure, âgée de 12 ans au moment des premiers faits révélés par les échanges, et était d'une quelle façon soit informée, violentée, agressée. D'après nos informations, absolument rien n'avait filtré sur cette affaire, d'où l'énorme stupéfaction depuis ce matin en palais de justice de Dijon. L'affaire a été volontairement dépaysée à Besançon, le magistrat étant toujours en poste. La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, a d'ailleurs saisi le conseil supérieur de la magistrature pour demander une interdiction temporaire d'exercer.